Radio VL, premier média de jeunes en France. Je vais te sortir, Kevin. Emma Bandeville, elle est en train. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je dois dire que je suis un petit peu déçu puisque je crois qu'on a vraiment, en anglais on dirait poussé l'enveloppe. On a changé les choses. Et je dois avouer que moi-même, je n'ai pas trouvé une série de science-fiction depuis le nôtre qui m'a vraiment attiré. C'est peut-être ma faute que je ne les ai pas trouvées, mais je crois qu'on a regressé un petit peu depuis Battlestar. Mais Battlestar, c'est une série énorme qui a tenté beaucoup de choses. Et donc c'était complexe. Mais non, franchement, moi je n'ai pas regardé une série depuis Battlestar Galactica très fort en science-fiction. J'ai accepté le rôle parce qu'il y avait une équipe extraordinaire qui était en place. Helen McCrory, c'est une actrice que j'admire beaucoup. Michael Gambon, c'est un héros de mon enfance. Je l'ai vu sur scène à l'âge de 14 ans dans le Théâtre National à Londres et il était incroyable. Donc travailler avec ces comédiens-là, c'était une vraie opportunité pour moi. et puis mon rôle, c'était un rôle... C'est très difficile à discuter sans lancer des spoilers puisque c'est un personnage un petit peu au marge de l'histoire au début mais il devient de plus en plus important et c'était cette intrigue-là qui m'intéressait. C'est un homme de principe. J'adore jouer des hommes de principe. C'est un homme compliqué. On se rend compte tout de suite qu'il a une capacité publique et une vie privée. Il est différent entre les deux. Et ça va rendre le spectateur disons suspicieux de ses motivations, je crois. Puisque c'est un communicateur exceptionnel. Tout de suite, il a essayé de s'insérer dans le monde politique très facilement avec un message qui est très clair, très net, très simple. Il est un ex-combattant dans la deuxième guerre d'Irak qui est convaincu que c'était une guerre menée pour des raisons menteuses. Et il va tout changer auprès du gouvernement. Il ne veut pas qu'on ait... On suit l'Amérique comme ça. On est blindé. On mente aux électeurs. Et donc il a un chemin assez net, assez clair qui poursuit. Absolument. Les principes et la réalité. La conviction et la peur qu'on n'est pas capable de vivre le principe qu'on épouse. Donc oui, c'est la contradiction qui m'intéresse dans les personnages. C'est ces conflits. Et absolument, je les cherche. Oui, ça arrive, bien sûr. Dans ma carrière, je n'ai pas toujours eu le choix des projets. Il y a des moments où je dois apprendre quelque chose. Mais la plupart des temps, je suis très chanceux puisque quand le choix est imposé, ça a devenu quelque chose de très spécial. Battlestar Galactica, c'est un exemplaire parfait. À cette époque-là, je venais de quitter une série en Angleterre et je cherchais quelque chose à faire. Et on m'a proposé ce truc et ma première réaction n'était pas bonne. Battlestar Galactica, pourquoi ? Mais peu à peu, j'ai apprécié qu'il y avait une opportunité là-dedans. Et les écrivains l'ont apprécié aussi. Et il y avait des fois, Lee Adama, il ne m'inspirait pas beaucoup. Il était un petit peu Boy Scout. Et j'ai dû lutter avec les écrivains. J'ai dû lutter avec les producteurs pour trouver un chemin pour lui qui n'est pas particulier dans lequel il allait trouver des doutes. Ils doivent se questionner tout le temps et se remettre en question toutes les valeurs qu'il a. Ça ne doit pas être facile pour lui. C'est un héros, mais c'est un héros qui va être dessus par soi-même. Et c'est ça qu'il faut chercher. Et quand ce n'est pas là, il faut l'inventer. Il faut le mettre. Ce sont des bons écrivains. Alors la plupart du temps, je réussis à le trouver.